Musique de générique Hey yo tout le monde c'était Reddil, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de trick et cette fois-ci on va aller faire un tour du côté d'Alloceux ça y est, au moins là on les aura tous fait maintenant donc ce trick va vous permettre de faire des spawns quasiment tous les ennemis de la mission attaque de la salle de contrôle et le moins qu'on puisse dire c'est que c'est plutôt pratique puisque en L2K ou pour speedrunner la mission et ben franchement y'a pas mieux voilà y'a pas mieux, y'a que ça à dire donc pour ce faire il va falloir commencer la mission depuis le début on a besoin d'aucun crâne en particulier et c'est pas un problème si on les active tous on peut le faire dans n'importe quelle difficulté que ce soit à 1 ou à 2 joueurs par contre il est assez compliqué à réaliser il faut en fait c'est assez compliqué de prendre des repères et puis c'est un petit peu aléatoire c'est un coup à prendre quoi donc au niveau de la durée j'ai mis 15 à 35 minutes parce que pour moi du début de la mission à la fin de la mission il vous faut à peu près cette durée là sachant que ça peut aller très vite si vous avez du bol ou si vous maîtrisez bien mais ça peut être assez long si vous perdez du temps pendant sa réalisation voilà bon ben maintenant reste plus qu'un alors on se retrouve dès le début de la mission et on va avancer tout naturellement jusqu'à arriver au premier pont qui arrive extrêmement vite d'ailleurs une fois que vous y êtes on va tourner de suite à gauche on va niquer sa grand-mère au grommière parce que voilà c'est plutôt cool on va se laisser tomber en lâchant les joysticks sinon vous allez mourir de chute la physique dans un lot n'est ce pas on va se mettre au niveau du creux c'est là qu'il va falloir faire le jump donc bon voilà voilà ce sont des choses qui arrivent et donc là on va regarder en direction de la paroi et avancer avancer dans le vide donc là on va continuer d'avancer au bout d'un moment on va se tourner vers le mur et donc là il va falloir bien se réceptionner sans tomber en contrebas donc là ça nécessite un certain nombre d'essais je ne vais pas vous le cacher mais bon c'est assez compliqué je trouve moi je n'arrive pas à me repérer visuellement je trouve que c'est assez aléatoire alors avec de l'expérience au bout d'un moment on y arrive mais ça peut être assez fastidieux et quand ça passe et ben ça passe un petit peu limite quand même donc une fois que vous aurez réussi votre saut vous allez vous retrouver sur cette corniche intermédiaire et donc il va falloir descendre encore plus bas donc pour ce faire vous avez plusieurs spots moi celui que je préfère c'est encore celui qui est au niveau du du warthog enfin des sapins et du warthog quand on revient en arrière donc là on a une espèce de polygone là qui a un bon marqueur je trouve et donc là on va se laisser tomber tout bêtement en lâchant les joysticks tout pareil et là et ben en général ça passe relativement bien voilà voilà c'était mesdames et messieurs voilà la physique dans l'eau je veux dire c'est absolument n'importe quoi tout le monde n'a pas la même chance bref une fois que vous êtes là et ben normalement vous avez plus d'ennemis dans la mission il y a plus d'ennemis plus du tout Jean-Michel Gourniard il y a plus donc on va avancer dans la mission mais il va y avoir une autre partie du trick à réaliser un peu plus loin qui est relativement facile c'est juste un petit jump puisqu'en fait on a un chargement qui ne se réalise pas et donc une porte qui reste fermée ce qui est plutôt problématique alors je sais pas si c'est moi en vous montrant le truc j'ai skippé un chargement enfin je sais pas mais enfin moi cette porte elle est tout le temps fermée donc dans tous les cas c'est ultra rapide de faire ça et si vous êtes en spin run et ben vous gagnez du temps même à le faire donc de manière c'est deux en un voilà on fait des vidéos c'est deux en un vous voyez donc voilà 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 donc bon on se balade on se balade on se balade voilà 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 donc voilà c'est donc une fois que vous arrivez au niveau des deux ponts parallèles on va faire en fait un petit jump au dessus de la vitre alors faites attention à pas le faire à deux en même temps si vous tombez tous les deux et que vous rapparaissez au début je peux vous assurer que vous allez pleurer donc l'idée en fait c'est de faire un jump sur cette vitre donc on va sauter dans le coin et ensuite et ben on va ressauter de l'autre côté de l'autre vitre et voilà c'est bien et ça d'ailleurs ça se fait même si vous faites la mission normale c'est super bien vous skippez une partie énorme et donc ben voilà il ne vous reste plus qu'à progresser dans la mission et on arrive très rapidement à la fin de la mission voilà c'est pour dire je trouve ça presque navrant comme c'est facile en fait c'est tellement gros comme trick c'est absolument n'importe quoi alors bon ben tant qu'on y est on va être sympa petit tips hein si vous connaissiez pas vous rentrez avec le benshee et ben le benshee est dans la cinématique voilà c'était pour dire ouais c'est débile mais c'est comme ça voilà donc bon sur ce j'espère que cette vidéo trick vous aura plu moi je vous dis à une prochaine vidéo et puis bien entendu n'oubliez pas que VIVALO